Amigos, le Bayer Leverkusen nous a pondu une saison absolument incroyable, mais le football est venu lui rappeler à la fin qu'il reste impitoyable. Avec cette finale d'Europa League perdue, il est venu rappeler à ce club que l'on ne devient pas un très grand du jour au lendemain. Il est venu rappeler que ce titre légendaire en Bundesliga, ce record d'invincibilité, ne sont que le début d'un long processus. Clairement, les dirigeants du Bayer Leverkusen n'ont absolument plus le temps de fêter le titre de champion cet été. Ils doivent se mettre à bosser dès maintenant pour franchir les prochains paliers. Pour bâtir une équipe capable de répéter ce genre d'épopée de manière régulière, que ce soit en Bundesliga et en Coupe d'Europe. C'est ce que je vais m'amuser à essayer de faire aujourd'hui dans ce Mercato Ideal. Un Mercato Ideal qui s'annonce compliqué, mais passionnant. Pour réaliser ce Mercato Ideal de manière efficace et organisée, j'ai utilisé le navigateur Opera. Je viens de changer d'ordinateur là, je viens de passer sur Mac, mais je l'ai quand même directement réinstallé. De tous les navigateurs web que j'ai pu utiliser, je trouve vraiment que c'est le plus optimisé pour faire mes recherches. Il est fluide, simple d'utilisation, sécurisé. Et ce que j'adore, c'est que tout est déjà intégré pour ne pas perdre de temps. Le bloqueur de pub, les panneaux sur le côté pour consulter rapidement, Spotify, Twitter et WhatsApp. T'as l'option Tab Highland également, ça aussi c'est le feu. Quand je fais mes recherches, j'ai toujours 10 000 onglets ouverts en même temps. Là, je peux tout regrouper hyper facilement. Et maintenant, il y a même un nouveau panneau pour ARIA, la nouvelle IA d'Opera. Autant te dire que ça aussi, c'est bien pratique pour mes recherches d'infos. Bref, si comme moi, tu cherches toujours de nouveaux outils pour être le plus performant et le plus efficace dans ton travail, je te conseille vivement de tester Opera. C'est 100% gratuit, je t'ai mis un lien dans la description. Encore un grand merci à Opera d'avoir sponsorisé cette vidéo. Comme d'habitude, on commence par planter le contexte. On part du principe que les paroles de la direction sont véridiques et qu'absolument tout le monde au club reste. Xabi Alonso sera toujours le coach du Bayer Leverkusen la saison prochaine. Florian Wirtz ne signera pas à Manchester City au Real pour 200 millions. Non, absolument, tout le monde reste. À une exception, Frimpong qui lui a une clause libératoire à 40 millions d'euros. Donc probablement que c'est le seul qui va partir. Et en même temps, pour un club comme le Bayer Leverkusen, d'avoir quand même une grosse vente, ça ne fait pas de mal. Donc, pour ce qui est du budget Mercato, je n'ai pas réussi à trouver d'infos précises sur le budget qui sera à disposition du Bayer Leverkusen cet été. J'ai demandé à plusieurs collègues spécialisés dans le football allemand. Personne n'a pu me donner cette information. Donc moi, je vais partir sur une estimation, on va dire, assez conservatrice. Vous commencez à me connaître maintenant dans ce Mercato idéal. Je pense qu'avec le titre, avec la visibilité qu'a eue le Bayer Leverkusen cette saison, niveau sponsor, ça devrait quand même être assez sympathique. Avec l'argent, évidemment, de la participation en Ligue des Champions à venir, je pense que le budget Mercato ne va pas uniquement dépendre des ventes comme les précédents étés. Je pense que le Bayer Leverkusen, en dehors des ventes, devrait au moins disposer de 50-60 millions d'euros. Je ne pense pas abuser. Et en plus de ça, on peut rajouter l'argent des ventes, celle de Fringpong, par exemple, les 40 millions d'euros de Fringpong et peut-être d'autres. On verra si besoin. Allez, on commence avec les gardiens, évidemment. Toujours de base euro dans ce Mercato idéal. Et on n'a absolument rien à faire. Vraiment, c'est ça aussi qui est assez intéressant avec ce Mercato idéal. C'est que c'est un club qui bosse très bien. Et on voit assez rapidement quel équilibre a été trouvé dans cet effectif. Vous comprendrez ça au fur et à mesure de la vidéo. J'y reviendrai. Mais en tout cas, en termes d'équilibre, je pense que pour le poste de gardien, on y est. On a trois gardiens de bon niveau. On a Lucas Radeki en titulaire et capitaine, qui a énormément d'expérience. On a Matei Kovar en numéro 2 et Nicolas Lombe en numéro 3. Pas besoin de toucher quoi que ce soit. Allez, on passe à la défense. Là, on va avoir un petit peu plus de boulot. Notamment sur ce côté droit de la défense, où on a déjà plusieurs départs. Alors, j'ai déjà parlé évidemment du départ de Jeremy Frimpong, qui me semble quasi inéluctable avec sa clause Liberator à 40 millions d'euros. À latéral, un piston qui a claqué 14 buts et 12 passes décisives en une saison. Je pense qu'absolument tous les gros clubs en quête d'un piston vont se ruer dessus. Bref, en tout cas, il ne manquera pas de prétendant. Et moi, je pars du principe qu'il sera donc vendu. Après, ce n'est pas exclu. Peut-être que le Bayer Leverkusen va le garder. Mais bon, moi, au moins, ça me fait un recrutement à faire dans ce mercato idéal. Sinon, si tout le monde reste, ce n'est pas drôle. On a également Timotifo Soumenza et Arthur, le jeune brésilien. Donc, pour moi, ça va faire deux départs dans ce côté droit de la défense. On l'a dit, Frimpong. Timotifo Soumenza, vu son nombre incroyable de matchs joués cette saison, il me semble que le message est assez clair. Je pense que Xabi Alonso ne compte pas sur lui. Zéro match cette saison pour le pauvre Fosso Soumenza. Il arrive en fin de contrat. Je pense que c'est ciao. Bon, en doublure, il y a le jeune Arthur, le brésilien, qui, depuis son retour de blessure, a retrouvé du temps de jeu, que ce soit à droite ou à gauche. Je pense que le club continue de compter sur lui. Il sera à la doublure. Mais il faudra absolument un titulaire pour la saison prochaine. Et pour ça, j'ai une piste qui me plaît beaucoup. Ce n'est pas le joueur le plus connu du circuit. Forcément, on est sur le Bayer Leverkusen. Je ne vous propose pas un mercato du Real Madrid. Donc, forcément, on ne va pas aller chercher les plus grosses stars du moment. Mais là, j'ai quand même un bon prospect à vous proposer. Si vous ne le connaissez pas, après ça, allez vous faire des petits highlights sur YouTube. Vous allez kiffer. Ferdi Cardioglou, le latéral turc du Fenerbahce. Alors, lui, c'est simple. À chaque fois que je l'ai vu jouer, je me suis dit, ce mec-là, je le vois trop bien sous Xabi Alonso. Et je pense que quand vous allez le voir jouer, vous aurez exactement la même réaction. Latéral, hyper offensif, très technique. C'est un ancien milieu offensif reconverti latéral. Le profil parfait, le profil parfait. On le sait très bien que les pistons sous Xabi Alonso, on leur demande avant tout d'être des créateurs, d'être très décisifs. Et ça, Cardioglou, il sait faire. Donc, très fin techniquement, très combatif également. Et ce qui est intéressant, alors même si ce n'est pas un monstre défensivement, évidemment. Mais c'est quelqu'un qui vient de passer une saison à jouer dans une défense A4. Alors, il y a un petit hic. Je sais que certains vont me le reprocher. Mais moi, je ne pense pas que ce soit un véritable problème. C'est qu'il a essentiellement joué arrière-gauche. Mais moi, je pense que d'une, un cran plus haut, il sera encore plus à l'aise, déjà. Et en plus de ça, il est droitier. Et il a déjà joué plusieurs fois à droite également. Donc, certainement qu'a Fernand Arbache, s'il y a des spécialistes de ce club dans les commentaires, dites-le moi. Mais certainement qu'il avait un véritable besoin à gauche, donc il a joué à gauche. Mais pour moi, ça n'empêche pas le fait qu'à droite, il pourrait être encore plus performant. Aux dernières nouvelles, le Fernand Arbache en attend au minimum 25 millions d'euros. Ce qui me semble être une somme raisonnable pour un club comme le Bayer Leverkusen. Surtout qu'en plus, tu vas récupérer normalement 40 millions sur Fringpong. Donc du coup, tu te gardes un petit peu d'argent dans la poche. Ça, c'est plutôt pas mal. Mais là, il peut y avoir un souci au niveau du transfert. C'est la concurrence. Parce que Cardioglou, c'est un joueur qui a déjà tapé dans l'œil de pas mal de gros clubs. Le Napoli, il y a quelques mois. Et aux dernières nouvelles, Arsenal serait très très chaud sur lui. Donc ça risque d'être compliqué de le signer. Mais ne t'inquiète pas, je t'ai préparé un petit plan B, bien sûr. Et mon plan B, il s'est fait un nom du côté de Girón. Cette saison, c'est Yann Couteau. Alors moi, c'est un petit latéral brésilien que j'avais connu du côté de Braga. Il avait été prêté là-bas à l'époque. Et déjà, à cette époque-là, je l'avais trouvé très intéressant. Piston très offensif, droitier, fait beaucoup de passes décisives, très techniques. Moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le profil. Et je pense que là aussi, ça colle parfaitement au type de piston qu'apprécie Chabbi Alonso. On peut peut-être avoir un doute. Je ne dirais pas sur l'aspect défensif. Parce qu'encore une fois, c'est quasiment négligeable dans ce système de jeu. Mais plus sur le volume physique, sur le gabarit. Voilà. Là, par contre, c'est vrai que c'est quand même un petit peu moins costaud, je pense, qu'un Cardioglou, par exemple. Après, c'est un doute. Mais je ne suis pas sûr que ce soit vraiment un problème. Grimaldo, de l'autre côté, par exemple, ce n'est quand même pas le plus costaud. Frimpong non plus. Moi, je pense que ça pourrait tout à fait le faire. Alors là, à l'heure actuelle, il est coté aux alentours de 15 millions d'euros. Mais avec sa belle saison, je pense que Manchester City va en réclamer plus. Ça m'étonnerait qu'il se contente de 15 millions d'euros. Je pense que là aussi, pour 25, maximum 30 millions d'euros, tu devrais pouvoir le signer. J'avais même un plan C, mais celui-là, je ne suis pas non plus complètement convaincu. C'était Wanderson de Monaco. Lui, j'ai peur qu'il soit un peu plus cher puisqu'il a prolongé assez récemment. Et en plus de ça, il me semble quand même moins fiable que les deux autres. Même si je le trouve très très fort. Même si je pense qu'il a vraiment un très très gros potentiel. C'est un plan C. On enchaîne avec la défense centrale. Et là aussi, il va falloir recruter. Pas forcément un titulaire parce qu'on a un trio défensif quand même de très très haut niveau. Avec Tabsoba, Ta et Kosounou. Et en plus, on a plutôt une très bonne alternative avec Incapié également. Mais on a Stanisic qui va retourner au Bayern de Munich à la fin de son prêt. Donc, il faut recruter pour avoir une alternative, notamment sur le côté droit de cette défense centrale. Quelqu'un qui puisse être réellement en concurrence directe avec Kosounou et Ta. Et même Tabsoba d'ailleurs, puisque Tabsoba joue sur le côté gauche, mais ça reste un droitier. Alors, j'ai vu dans la presse qu'ils avaient tenté Nacho du Real qui arrive en fin de contrat. Je pense que c'était une idée assez sympa. Ça aurait été pas mal d'avoir ajouté un petit peu d'expérience dans cette défense centrale. Mais il a refusé. Et apparemment, il préfère partir pour la MLS. Destination un petit peu plus exoctique. Pourquoi pas ? Ça s'entend. Mais moi, j'ai pas envie de partir sur ce profil de vétéran. J'ai plutôt envie de continuer de me projeter. Le Bayalaver Cousaine fait ça très bien. Et ça m'étonnerait pas aussi qu'ils optent pour cette solution finalement. Parce que dans ce profil à la Nacho, t'as peut-être Matip qui est dispo. Mais Matip sort d'une énorme blessure qui est quand même assez âgée. Ça reste quand même assez risqué, on va dire. Donc, je vois pas qui d'autre, ils peuvent aller chercher. Moi, je pense que ça serait intelligent d'aller plutôt recruter un joueur qui t'apporte déjà quelque chose dans la concurrence. Et qui, en cas de départ, la saison prochaine de Kosonu ou de Tabsoba pourra devenir un titulaire indiscutable. Si tout se passe bien la première saison. Et pour ce poste-là, moi j'ai pensé à ce bon vieux Leonardo Balerdi. Balerdi qui nous a fait une très très bonne saison du côté de l'OM. Qui a gommé tous ses défauts. Pendant très longtemps, j'étais pas fan de lui. Vraiment, je vais pas le cacher. Je vais pas dire que j'ai toujours cru en lui ou quoi que ce soit. Mais il faut dire ce qu'il y a. Il a travaillé. Il a gommé ses défauts. Et en plus, dans une saison loin d'être évidente d'un point de vue collectif pour s'épanouir. Donc, c'est d'autant plus admirable. Belle progression pour Balerdi. L'OM étant dans une situation financière assez critique. Est-ce que ce club peut se permettre de refuser une offre de transfert pour un joueur comme Balerdi aux alentours de 20 millions d'euros ? Moi, je pense pas. En tout cas, je pense qu'il y a un coup à jouer pour un club comme le Bayer Leverkusen. Après, là aussi, je sais qu'il y a de la concurrence. Je crois qu'il y a de l'Atletico. Il y a encore le Napoli aussi qui est dessus. Mais en tout cas, moi, je pense que ce sera un bon coup. Je pense que c'est quelqu'un qui peut t'apporter immédiatement. En plus, il connaît la Bundesliga puisqu'il est déjà passé par le Borussia Dortmund. Joueur de 25 ans qui arrive dans ses meilleures années. Et comme je le disais tout à l'heure, s'il s'adapte bien sur la première saison avec un petit peu moins de pression, s'il y a un départ la saison prochaine dans les cadres de cette défense centrale, tu auras déjà un mec parfaitement acclimaté à ce club-là pour prendre la relève. Et on termine la défense avec le côté gauche où on a Grimaldo. Et Grimaldo, c'est tout. J'étais assez étonné moi-même. Mais oui, effectivement, il n'y a que Grimaldo comme spécialiste du poste en tant que piston gauche. Alors, il y a Piero Incapié qui peut dépanner. Mais pour moi, ça reste quand même un central. Je pense que si tu veux jouer vraiment le titre la saison prochaine, sachant que tu vas être attendu, et si tu veux jouer sur tous les tableaux, si tu veux montrer quelque chose d'intéressant en Coupe d'Europe, il faut recruter une véritable doublure, quelque chose de vraiment intéressant. On reste toujours dans ce profit de latéral très offensif, bien évidemment. Là aussi, je veux un joueur qui va t'apporter quelque chose dans la concurrence à court terme, mais qui, à moyen terme, puisse succéder à un Grimaldo. On sait déjà qu'il y a beaucoup de gros clubs qui désormais s'intéressent à Grimaldo. Ça fait des années que je ne comprends pas pourquoi, mais maintenant, ça y est, avec cette saison absolument extraordinaire, il a enfin cette reconnaissance. Je vois que des clubs comme Barcelone ou autres s'y intéressent. Je pense que cette saison, il va rester. La saison prochaine, il risque de partir parce que, mine de rien, il a déjà 28 ans. Donc, je ne serais pas étonné qu'il demande à partir pour avoir vraiment cette expérience dans un top, top club. Donc, recrutons quelqu'un qui puisse apporter dès maintenant et qui pourra, là aussi, lui succéder la saison prochaine ou plus tard, sait-on jamais. Et pour ça, j'ai trouvé un autre latéral espagnol. Petit, offensif, très bon techniquement, très vif, très belle qualité de centre. Ça, j'aime bien. Pas forcément des grosses qualités de buteur comme Grimaldo, mais une très, très belle qualité de centre. Et peut-être qu'il pourra encore évoluer. Il est encore assez jeune, donc je ne me fais pas trop, trop de soucis. Peut-être qu'il pourra se montrer plus efficace devant le but. C'est Sergio Gomez. Sergio Gomez de Manchester City. Vu la saison qu'il vient de faire, vu le peu de temps de jeu qu'il a eu cette saison, ça m'étonnerait que City le bloque. Surtout qu'en plus, maintenant, on aime bien jouer avec plein de défenseurs centraux. Les latéraux ont de moins en moins de place dans cet effectif-là. Il y a un coup à jouer avec Sergio Gomez, qui est coté aux alentours de 10 millions d'euros actuellement. Mais on se souvient également que Manchester City avait déboursé 15 millions d'euros à l'époque pour le recruter. Donc, je ne pense pas que City va faire de cadeau et va accepter moins que 15 millions d'euros. Donc, moi, je partirai sur 15 millions d'euros. Alors, dans mon compte, je vais mettre moins 15 millions d'euros. Mais dans la vraie vie, moi, ce que je tenterai, c'est un prêt avec option d'achat. Je pense que c'est tout à fait négociable pour ce genre de joueur. Pour moi, ça serait vraiment le coup parfait. Le profil technique correspond. Il est jeune, mais ce n'est pas un novice non plus. Il connaît la pression des grands clubs. Il connaît la Bundesliga. Pour moi, le profil est tout trouvé. Allez, on passe au milieu de terrain, avec notamment les milieux défensifs. Dans le double pivot, il y a toujours un joueur avec une vocation un peu plus défensive que l'autre. Là aussi, on est déjà très, très bien pourvu. Il n'y a rien à faire. Je les cite. En plus, ils ont tous déjà plusieurs années de contrat encore. Donc, il n'y a même pas besoin de prolongation ou quoi que ce soit. Granit Xhaka. Saison monstrueuse. Robert Henrich. Très, très bon également. En plus, il a la capacité de redescendre d'un cran et de dépanner en défense centrale. Également, on aime beaucoup. Et on a le petit Noah Mbemba. Jeune joueur qui, lui aussi, peut gratter des minutes dans ce double pivot. C'est un peu l'illustration de ce que je disais tout à l'heure en préambule sur la planification sportive du Bayer Leverkusen. On le voit à beaucoup de postes. Il y a toujours une variété de profils. Des joueurs expérimentés, des joueurs un petit peu plus jeunes. Les contrats sont tous déjà parfaitement négociés. Il n'y a aucun joueur majeur qui arrive en fin de contrat. Cette saison, on voit que tout est bien fait. Donc là, vraiment, il n'y a rien à retoucher. Et pour les milieux relayeurs, là aussi, il n'y a rien à toucher. Tout est bien pensé avec Ezequiel Palacios. Lui aussi, à mon avis, il n'y a pas mal de clubs qui vont venir taper à la porte pour un transfert. Je le trouve vraiment très, très fort. Mais bon, on part du principe que le Bayer va réussir à le garder. Et il y a Gustavo Puerta, le Colombien, qui est dans un profil assez similaire, mais beaucoup plus jeune. Donc là aussi, variété de profils. Un joueur qui a déjà le profil pour succéder au mec qui risque de bientôt partir. Tout est déjà très, très bien pensé au Bayer Leverkusen. Vraiment, je ne me fais pas de souci pour ce club. Vraiment, je fais un marcato idéal pour ce club pour me faire kiffer. Parce que je trouve ça cool et que ça change un peu des très gros clubs. Mais en vrai, je pense que vraiment, le Bayer Leverkusen n'a absolument pas besoin de mes conseils. Non, vraiment, le milieu terrain est très bien pensé. Tu as une version offensive avec Palacios et Chaka. Une version défensive avec Chaka et Andrish. Tu as un petit jeune qui peut dépanner, gratter des minutes. Non, c'est parfait. Rien à dire. Au niveau des milieux offensifs, là non plus, il n'y a pas grand chose à dire. Mais je vais chipoter un petit peu, histoire d'avoir un petit peu de travail à faire. Histoire d'essayer aussi de, peut-être d'avoir encore un petit peu plus de perspectives d'avenir à ce poste-là. Histoire peut-être aussi de préparer l'après Florian Wirt. Parce que ça, ça ne va pas être simple de remplacer un tel phénomène. D'ailleurs, bravo au Bayer Leverkusen d'avoir réussi à le sécuriser pour une saison de plus. Parce qu'avec la saison de malade mental qui vient de nous faire. En plus, il revenait d'une énorme blessure. C'est encore plus admirable. Vraiment, je suis totalement sous le charme de ce joueur-là. Il y a tous les gros clubs qui sont là, qui sont prêts à dégainer des 150, des 200 millions d'euros. Si vraiment, ils tiennent jusqu'au bout et qu'ils ne vendent pas à Florian Wirt, c'est ATT. J'y gare SPF, vraiment. Les dirigeants de ce club ont des sacrées couilles. Il faut dire les termes. Donc, mon but aujourd'hui, c'est d'amener une concurrence peut-être un petit peu plus élevée. Et qui potentiellement pourrait devenir le nouveau Wirt par la suite. Ça aussi, c'est très très important. Mais on a déjà du beau monde. On a déjà du beau monde. On a du Florian Wirt, du Jonas Hoffmann. On a du Amin Adli. On a du Adam Lozek. Et on a Nathan Tella. Là aussi, ça a très très bien bossé. Et ça a tellement bien bossé qu'ils ont déjà ciblé le successeur idéal. Et je ne vais pas faire l'original à proposer une meilleure solution. Parce que je trouve que le profil colle parfaitement. Puisqu'ils ont déjà fait une offre pour lui aux alentours de 20 millions d'euros l'hiver dernier. C'est Désir Edoué. Très créatif joueur du stade René. Joueur que j'apprécie beaucoup. Que je trouve vraiment très fort. Qui a un énorme potentiel. Moi, j'aime beaucoup. Alors cet été, ça risque d'être un peu plus cher que 20 millions d'euros. Je pense que ça peut se faire aux alentours de 40 millions d'euros. Et si le stade René en réclame plus, je pense que le Bayer Leverkusen doit passer son tour. Je pense que plus que 40 millions d'euros, ce serait trop cher pour un joueur qui a aussi peu prouvé que Désir Edoué. Et d'autant plus très cher pour un club comme le Bayer Leverkusen. Qui n'a pas encore des finances astronomiques comme un top top club. Donc Désir Edoué, c'est mon choix numéro 1. Mais pour pas que tu me traites de feignant, je t'ai évidemment préparé un plan B. Au début, je pensais à Alex Baena. Le milieu offensif de Villareal. Qui vraiment a fait une très très belle saison. Et qui a un profil vraiment excitant. Vraiment, je le trouve très très fort. Très fort techniquement. Qui a un petit profil, alors peut-être un petit peu plus tricoteur. Mais qui a quand même un profil assez similaire à celui de Wirtz. Moi, j'aime beaucoup. Ça aurait été vraiment intéressant. Mais le problème, c'est qu'il serait déjà sur le point de signer à Aston Villa. Yemri a déjà mis le grappin dessus apparemment. Donc, j'ai un autre plan B. Qui lui aussi est particulièrement excitant, je trouve. Et qui, en plus d'un point de vue transfert, me semble assez facilement faisable. Puisqu'il est complètement barré du côté d'Arsenal. C'est un milieu offensif capable de jouer dans l'axe et à droite. Sauf que dans l'axe, il y a Martino de garde. À droite, il y a Bukayo Saka. Les postes sont bien bien bouchés comme il faut. Et on le voit, même s'il ne mérite pas à chaque entrée. Fabio Vieira, il n'a pas sa place dans cette équipe. Il n'a pas sa place dans cette équipe. Arsenal a déboursé 35 millions d'euros il y a deux saisons pour le signer. Je pense que là, il serait tout à fait content de récupérer cette somme-là cet été. Et je pense qu'un Fabio Vieira sous Xabi Alonso, ça serait du cardiaire. Un joueur avec une telle qualité technique et un tel QI football, une telle vision de jeu, une telle qualité de passe. Je pense que ça ne peut que faire des merveilles. Et vraiment, j'aimerais trop le voir dans ce système de jeu-là. Derrière l'attaquant avec un Wirtz à côté ou un Hoffman à côté. Ça serait incroyable. J'ai vraiment, vraiment envie de le voir là-bas. Je pense qu'il pourrait totalement se relancer. Alors, encore une fois, dans mon compte, je fais comme si on partait sur un transfert sec à 35 millions d'euros. Comme ça, on voit si je rentre dans le budget ou pas ou si je manque de réalisme. Mais dans la vraie vie, si j'étais directeur sportif de ce club, on peut toujours rêver, je demanderais d'abord un prêt avec option d'achat, histoire de me prémunir un petit peu. Mais s'il demande en tout cas un transfert sec et rien d'autre, moi, j'aurais pas trop de mal à investir 35 millions d'euros sur un Fabio Vieira. On a le budget pour le faire. Et d'autant plus que moi, dans ce lot de milieux offensifs, j'essaierais aussi de faire une vente. Avec notamment Amin Adli. Alors, je n'ai rien contre Amin Adli parce que je le trouve très fort et je trouve que c'est un joueur qui a beaucoup progressé. Je pense juste que c'est le bon moment pour un club comme le Bayern Leverkusen de faire une bascule financière avec un joueur qui peut te rapporter de l'argent sans mettre en péril le niveau sportif de ton équipe. Puisque Amin Adli, ça a été essentiellement un joueur de rotation dans cet effectif. Il a été précieux, il a marqué des buts, il a fait des passes décisives, il crée beaucoup de décalage balle au pied. Encore une fois, il y a zéro critique envers ce joueur-là. Et je pense qu'il y a pas mal de très bons clubs qui seraient ravis de le signer. Mais justement, le Bayern Leverkusen l'avait signé pour à peu près 7 millions d'euros à l'époque. Je pense qu'aujourd'hui, tu peux le revendre pour à peu près 4-5 fois le prix. Je pense que ça serait totalement intéressant d'un point de vue gestion. Et ça permettrait de faire de la place à un joueur comme Désiré Douai ou comme Fabio Vieira qui, à mon sens, a plus de potentiel qu'à Amin Adli. J'allais oublier un des éléments les plus importants de cette ligne d'attaque, Jonas Hoffman. Bon, évidemment, on garde un joueur d'expérience, joueur qui a déjà un certain âge. Je ne sais pas, avec lui, tu vas aller chercher une quelconque plus-value. Joueur de talent également, joueur très intelligent, techniquement très propre, très belle frappe de balle. C'est un joueur que j'apprécie beaucoup. Donc, pour moi, il n'y a pas de débat à garder absolument. Dans ses milieux offensifs, on a également Natantela qui avait coûté une vingtaine de millions d'euros à l'époque. Qui a fait une première saison, ma foi, plutôt satisfaisante. Puis aussi, il a marqué des buts. Il a marqué parmi les passes décisives. Il a même pu dépanner en tant que piston droit. Ça aussi, c'est intéressant. Et ça ne m'étonnerait pas qu'à plus long terme, ça devienne un véritable piston droit. Ça ne m'étonnerait pas du tout à voir. Mais voilà, je le garde en tout cas dans la rotation. Et on a aussi Adam Lozek. Adam Lozek, qui lui non plus n'a pas démérité. Mais c'est celui parmi tous ceux de milieu offensif qui a peut-être le moins joué. Moi, je pense que c'est un joueur qui a beaucoup de talent. Et qui mériterait de partir une saison en pré en Bundesliga, dans un club de moindre envergure. Pour avoir une saison bien complète dans les pattes et pour continuer sa progression. Allez, on termine avec les avant-centres de cette équipe. Là aussi, on a quand même de jolis noms. Victor Boniface, une des belles révélations de cette saison. Qui a confirmé après son bon travail du côté de la Belgique. On a Patrick Schick également, qui s'est bien relancé. Et qui désormais est une alternative, un concurrent tout à fait crédible à Victor Boniface. On continue aussi avec lui. Et il nous manque une troisième alternative. On l'a vu en cours de saison, quand les deux avant-centres étaient blessés. Xabi Alonso a demandé un troisième attaquant. Et ils sont allés chercher Borat Iglesias en pré du côté du Betis-Séville. Ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné. Son pré va se terminer. Je pense qu'il peut rentrer tranquillement au Betis. Il n'a pas su profiter de cette période de blessure de ses concurrents pour s'imposer dans cette équipe-là. Il a marqué un seul but. Je ne dis pas de bêtises. Un seul but. Durant son passage au Bayer Léva-Cousaine. Je ne pense pas qu'on doive le retenir. Mais on va aller chercher un autre joueur. Et je pense que là aussi, aller chercher un joueur en pré. Ça serait intéressant plutôt que d'investir encore. Tu as déjà deux gros joueurs. Je ne vois pas trop l'intérêt. À part si vraiment tu as une petite pépite pas trop chère sous la main. Pourquoi pas ? Ça pourrait être une solution. Mais là, comme ça, moi, je n'ai pas d'idée à ce niveau-là. Par contre, j'ai une bonne idée pour un pré qui pourrait être intéressant. Pour quelqu'un qui serait prêt tout de suite pour le très très haut niveau. C'est Armando Broya de Chelsea. Armando Broya, alors qu'il ne sort pas d'une très bonne saison. Notamment avec un prêt pas très satisfaisant du côté de Fallam. Mais c'est un joueur qui, par le passé, a montré quand même un certain potentiel. Qui a un certain gabarit. Qui, je pense, pour la Bundesliga, fera totalement l'affaire. Qui a une certaine expérience malgré tout. Moi, j'aime bien le profil. Et justement, vu son prêt plutôt raté du côté de Fallam. Je pense que son destin cet été, c'est d'être prêté à nouveau. Alors, j'imagine que Chelsea voudrait bien le vendre. Mais j'ai du mal à croire que des clubs aient envie aujourd'hui d'aller poser du 15, 20, 30 millions sur un broya comme Chelsea pourrait l'espérer. Moi, je pense que ça va partir sur un nouveau prêt. Donc, c'est une opportunité de gonfler l'effectif assez intéressante. Un petit prêt avec option d'achat à 15, 20 millions d'euros. Je trouverais ça parfaitement négocié. Si ça floppe, on s'en fout. Si ça marche, ce ne sera pas trop cher. Si tu vends Boniface l'été prochain et que tu as broya qui a explosé chez toi, le travail est déjà fait. Eh bien, écoute, amigo, je suis plutôt satisfait de ce mercato. Je trouve que ça a de la gueule et j'ai l'impression que ça respecte plutôt bien la politique sportive du Bayer Leverkusen. Ça respecte aussi le budget puisque j'avais donc tablé sur un budget de 60 millions d'euros plus les ventes. Donc là, avec Adli à 25 millions d'euros vendus et Fringpong à 40 millions, on est largement dans le budget. On n'a pas de souci là-dessus. Et j'ai envie de dire tant mieux qu'on n'ait pas fait péter le budget. D'une, on respecte la politique sportive du Bayer Leverkusen. Je ne pense pas que ce soit le moment pour le Bayer Leverkusen d'être tout feu, tout flamme et de vouloir grandir trop vite. Ça serait, je pense, à mon sens en tout cas, une erreur. Et puis surtout, vouloir garder tout le monde, c'est bien. Mais je pense que ça va passer par des primes. Ça va passer par des augmentations de salaire. Donc, c'est bien de ne pas mettre tout l'argent dans des indemnités de transfert. Au niveau des extra communautaires, là aussi, on est tranquille puisque de toute façon, au bout de la Sliga, il n'y a pas de quota à respecter. Donc, on est bon. Pour moi, c'est OK. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses. Une dernière question avant de partir. Je pensais faire un mercato idéal de Brest. Donc, dis-moi si c'est vraiment quelque chose qui t'intéresserait. Je trouve ça sympa d'essayer de donner de la continuité à des équipes qui ont vraiment performé, surperformé cette saison. Des équipes auxquelles on ne s'attendait pas. Et Brest, ça serait quand même un sacré challenge. Ça serait un sacré challenge avec tous les départs, tout ça. Moi, ça me branche bien. Mais dis-moi parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens, dès que ça sort des très gros clubs, ils ne regardent pas. Bref, j'espère que tu vas passer un bon moment en tout cas. Si c'est le cas, pense bien à mettre un petit pouce bleu et à t'abonner. Moi, je te dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao !